Né à Fort-de-France, le Martiniquais Kevin Dour est considéré comme le Pablo Escobar français. Rien que ça. Kevin Dour est né en Martinique dans la ville de Fort-de-France. Durant son adolescence, il a apparemment été mêlé à de petits trafics de cannabis. Il en prison, il passe son bac et décide d'entamer des études de droit après l'obtention de celui-ci. Kevin Dour, qui a plus d'un tour dans son sac, crée des années plus tard un réseau de trafics qu'il met en place grâce à des contacts vénézuéliens qu'il s'est fait lors de son séjour en prison. Le réseau de narcotrafic lancé par le Joséphine compte parmi ses membres des trafiquants vénézuéliens, des amis d'enfance de Kevin Dour en Martinique et des dockeurs travaillant au port de Martinique, du Havre, de Sainte-Bucie et de Dunkerque. Cela lui vaut d'être qualifié de Pablo Escobar français par la police, puis par les médias qui parlent de cette affaire comme la plus grosse affaire de cocaïne en France. Pour faire voyager la drogue, Kevin Dour utilisait la technique du rip-off qui consiste en gros à placer la marchandise dans un conteneur avant son chargement sur un navire avec la complication de la société des dockeurs. Côté chiffres, on parle d'une tonne de cocaïne exportée chaque mois vers la métropole depuis la Colombie et de plusieurs millions d'euros en chiffre d'affaires par an, soit environ 1,5 million d'euros en bénéfices. Si on considère qu'il achetait le kilo de cocaïne à 6 000 euros au trafiquant vénézuéliens et le revendait à 60 000 euros, alors oui, on peut dire que le bénéfice par Dour était plutôt important. Avec tout cet argent qui rentrait, Kevin Dour a bien sûr dû trouver une couverture afin de ne pas éveiller les soupçons sur ses activités. Il a alors créé une société import-export de fruits et légumes domiciliés aux mureaux dans les Yvelines pour blanchir tout cet argent. Il fait également de nombreux placements dans des sociétés à l'étranger dans des villes comme Miami, Hong Kong et bien d'autres. Pour communiquer avec ses partenaires, il passait par la messagerie Blackberry et utilisait le pseudonyme Tony. Malgré toutes ces précautions, son train de vie commence à être appelé aussi puisqu'il ne convienne pas à ses revenus officiels. Le trafiquant détenait des biens de valeur dont des voitures de luxe, des bateaux et menait un lifestyle apparemment très ambitieux si on se fie à la nature de ses activités officielles. L'attention de la police se tourne de plus en plus vers Dour, d'autant plus que son nom commence à circuler lors d'interrogatoires. En janvier 2013, 160 kg de cocaïne pure sont saisis dans un conteneur au port du Havre sur un bateau provenant de la Martinique. Quelques mois plus tard, l'enquête de l'Ocertis prend un nouveau tournant lorsque près de 500 kg de cocaïne au total sont interceptés au port du Havre et de Fort-de-France. Le 31 octobre 2013, alors qu'il allait embarquer dans un vol en direction de Dubaï, Kevin Dour est arrêté par la police à l'aéroport Wassi, Charles de Gaulle. Bien qu'il ait fait jouer son droit au silence durant sa garde à vue, Kevin Dour réagit de façon vive lorsque les policiers lui mettent sous les yeux son téléphone désormais en leur possession. Il tente alors de le détruire en le mordant avec force puis en tentant de l'écraser avec ses pieds. Malgré ces tentatives, la police réussit à mettre la main sur des dizaines de pages de conversation avec ses fournisseurs et des relevés de comptabilité. Quelques mois plus tard, les biens du trafiquant sont saisis. Véhicules de luxe, bateaux, deux roues, quad et 90 000 euros en espèces. Des biens estimés à environ un demi-million d'euros. Ces complices sont eux aussi mis en cause et le business connaît des pertes énormes puisque les trafiquants concurrents dérobent 1200 kilos de cocaïne à l'équipe de Dour dans une maison en Martinique. On parle d'un butin estimé à environ 70 millions d'euros. Anecdote surprenante, une partie de la drogue volée est retrouvée quelques mois plus tard dans un appartement du 18e arrondissement de Paris. La drogue est alors sécurisée au siège de la police judiciaire au 36 qu'est des Enfèvres. Puis disparaît à nouveau quelques semaines plus tard de la salle décelée. La salle décelée étant un endroit où sont gardés et placés sous très haute protection les objets ou documents saisis dans le cadre d'une enquête judiciaire. Un policier a été mis en cause. La drogue ne sera jamais retrouvée. Le procès de Kevin Dour s'est déroulé sous très haute sécurité avec la présence d'une quarantaine de policiers, de la compagnie départementale d'intervention et de l'antenne du groupement d'intervention de la police nationale. Durant le procès de Kevin Dour, les avocats des accusés ont pointé le non-respect de la loi concernant les éléments réunis de manière illégale. Interception de messages, technique illégale de surveillance, etc. A l'issue du procès qui s'est déroulé en Martinique en 2016, Kevin Dour a été condamné à 10 ans de prison, condamnation dont il a fait appel. Pas de bol pour lui, en 2018, il est condamné à 22 ans de prison suite à son procès en appel. Ce deuxième procès ne fut d'ailleurs pas sans encombre puisqu'il fut marqué par quelques excès de colère de la part de Kevin Dour interrompant ainsi le déroulé de l'audience. Ses complices ont quant à eux écopé de peine allant de 7 à 20 ans de prison. Il purge aujourd'hui sa peine dans la prison de Ducos en Martinique. Merci d'avoir regardé la vidéo et dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette histoire de Kevin Dour. Est-ce que le verdict vous paraît juste ou pas ? Avez-vous déjà entendu des rumeurs, des légendes au sujet de Kevin Dour ? Dites-nous tout dans les commentaires. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications si vous voulez plus de contenu sur les histoires criminelles dans la garaille. Sous-titrage Société Radio-Canada